...partout où ils sont, parce que toute chose passera, mais la parole, elle, elle demeurera toujours. Ils ont reçu du Seigneur la parole, ils ont grandi avec, cette parole les a gardés, ils ont le devoir de la transmettre à la future génération, afin qu'elle aussi, elle s'accroche au Seigneur. Et en guise, s'il te plaît Marie, tu peux amener les tasses ? En guise d'exemple, nous voulons juste leur offrir ces tasses, en guise d'encouragement, pour qu'ils sachent que ce sont des vases, ce sont des vases dans lesquels le Seigneur a déposé quelque chose de précieux. Ils ont la responsabilité de le déverser à d'autres personnes. Donc, ces tasses vous rappellent que vous êtes des vases entre les mains du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut aller plus vite que ça ? Merci. Acclamons le Seigneur. Applaudissements. Vous vous rappellerez que c'est à ce premier festival que vous avez été désigné ambassadeur Logos pour la vie. Et partout où vous irez, vous mettrez en place des cellules Logos. Et chaque fois que vous aurez des enfants, vous leur inculquerez la parole de Dieu. Alléluia. Cela est votre partage. Est-ce que vous pouvez juste étendre la main sur eux et les bénir ? Merci Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons ces ambassadeurs, ces Logos, ces personnes que tu as bénis, que tu as choisis, pour pouvoir représenter Logos et 418, ce ministère qui médite la parole jour et nuit par le chant. Et merci de ce qu'au travers d'eux, le ministère va se déployer partout dans le monde. Car tu as dit, allez partout dans le monde. Allez partout. Et Seigneur, juste aux extrémités de la terre, ils iront. Partout ils iront. Ils représenteront, Seigneur mon Dieu, ta parole. Ils prêcheront la parole. Ils enseigneront les enfants afin qu'ils ne puissent pas se détourner de toi. Merci Seigneur pour ce que tu déposes dans leur vie. Merci d'ouvrir leur inspiration. Merci d'ouvrir tous les dents artistiques qu'ils ont en eux au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que ta parole soit attirante. Afin que ta parole soit attrayante aux yeux des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Nous allons à présent écouter un chant. Bill et Eliezer. Ce sont des Logos Singers. Ils sont dans le groupe Logos, mais ils expriment aussi leur talent personnel. Parce que Logos a pour première mission de chanter le texte biblique. Mais eux, avec leurs dents, ils composent pour le Seigneur et nous les encourageons à exprimer cela. Alléluia. J'aimerais vous saluer au nom de notre beau Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes Eliezer et Bill. Nous allons vous présenter un chant que nous avons composé. Un chant de notre propre composition par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai trouvé ma place sur terre, face aux dangers qui me guettent, ma couvert sous tes ailes. J'ai vu ta bonté dans ma vie et je te remercie. J'ai vu ta grâce dans ma vie et je te suis reconnaissant. T'es toute ma vie et tu m'éloignes. Tu as promis d'être avec moi. Tu me protèges, tu me gardes. Me console quand je m'attriste. Tu es mon refuge, t'es mon soutien. Lui sur qui je peux compter. T'es mon âne à croix pour mes péchés. T'es le premier qui m'a aimé. Qui m'a aimé, t'es le premier qui m'a aimé. Qui m'a aimé, t'es le premier qui m'a aimé. Qui m'a aimé, t'es le premier qui m'a aimé. Qui m'a aimé, t'es le premier qui m'a aimé. Qui m'a aimé, t'es le premier qui m'a aimé. Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé J'ai reçu des coups, gauche, droite J'ai reçu des poignables dans le dos J'étais dans le trou, dans les ténèbres Tu m'as tiré, fais ta lumière, oh père Tu es fort pour moi quand je fais preuve de faiblesse Oh père, tu es veilleuse sur moi De tout mal, tu m'éloignes, t'as promis d'être avec moi Tu me protèges, tu me gardes, me consoles quand je m'attrises Tu es mon refuge, tu es mon soutien, celui sur qui je peux compter Tu m'auras la croix pour mes péchés T'es le premier qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé C'est toi qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Qui m'a aimé, t'es le premier, qui m'a aimé Merci beaucoup, merci d'avoir suivi, merci de t'avoir écouté La nouvelle jeunesse, Amen Nous sommes des mamans, mais nous apprécions bien ce qu'ils font Quand c'est poussé par le Saint-Esprit, Alléluia Et nous les encourageons encore La musique a été faite par Eliezer Les paroles par Bill et Elie, tous les deux Le mixage et tout a été fait par eux Et nous bénissons le Seigneur pour cela Amen Nous allons laisser maintenant la place au groupe Harvest Qui vont nous bénir aussi par des chants Le groupe La jeunesse de Harvest Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà, en tout cas Pendant qu'ils se préparent S'il vous plaît je peux avoir un son avec la clé Non pas celui-là, un autre Je peux juste avoir un son en attendant On va passer à la minute d'action de grâce Pendant qu'eux ils se préparent C'est quoi cette minute d'action de grâce? Toi aussi tu as quelque chose à dire Un merci à dire au Seigneur Alors tu peux juste lever la main comme ça Bien aimé Tu peux juste lever la main Si tu veux dire merci au Seigneur Pour quelque chose qu'il a fait pour toi Le micro est là Le micro est là Tu as une minute Pour dire merci au Seigneur Tu as une minute Pour ne pas faire partie des ancras Alléluia Qu'est-ce qu'il voudrait? Je pense qu'il va être excitée 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 Maïeva, merci Tu prends le micro Maïeva, prends le micro Tu donnes à ceux qui voudraient Vous pouvez le faire sur place Oui, aidez-moi Je m'a guéri Je ne m'a pas guéri Je ne m'a pas donné d'argent Ou quelque chose d'autre Mais ce que je t'ai donné C'est la vie que tu as Aujourd'hui, il y a certains gens Ils sont déjà morts Au lieu que toi, tu es en vie Tu as le souffle de vie Et tu as la chance de devenir chrétien Car tu as la vie éternelle Et tu seras au paradis J'aimerais dire merci au Seigneur Pour ce qu'il a fait dans ma vie Merci Seigneur Gloire à Jésus On acclame, on acclame, on acclame, on acclame Jésus, oh Tu es acclamé en ce lieu Jésus, oh Tu es acclamé en ce lieu Qui d'autre voudrait dire Merci à Jésus Moi j'aimerais bien dire merci à Jésus Parce que ma mère m'a expliqué un jour Que lorsque j'étais petite J'ai failli mourir Et Dieu m'a sauvé de la mort Dès que ma mère a dit Seigneur, sauve mon enfant Donc j'aimerais bien dire merci à Dieu Parce qu'il m'a sauvé de la mort Merci Seigneur Est-ce que le groupe est prêt ? Aminata Le groupe Harvest Ils sont prêts ? Merci Gloire à Jésus C'est la jeunesse Le Harvest Gloire à Jésus Est-ce qu'on peut les encourager ? On encourage, on acclame très fort Pour nos sœurs Qui vont honorer le Seigneur Par le poids de danse Gloire à Jésus Sous-titrage ST' 501 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 un miracle qu'il y a à faire dans ma vie. J'étais enceinte d'un de mes fils. J'étais déjà 41 semaines. Normalement, quand une femme est enceinte, déjà à partir de 39 semaines, 40 semaines, il doit déjà recoucher pour certains. Mais ce qui dure là, ils vont même... Moi, j'étais déjà 45 semaines, 6 jours. Donc, j'ai parté à 42 semaines. La sage-femme qui m'a suivi m'a dit si, par exemple, le mardi, tu n'accouches pas, viens, on va provoquer l'accouchement. La sage-femme, vous avez un peu de temps pour me dire que nous devons faire tout le temps pour me dire. Bien-aimé, j'ai marché. À ce moment-là, j'habitais à Ouakam. J'ai marché. Il n'y avait même pas de construction là. J'ai marché. J'ai parté au travail en marchant. Je revenais en marchant. Bien-aimé, il y avait juste des légers contractions. Donc, ils ont ouvert, je crois, vers 5 heures du matin à l'hôpital. Et ils ont provoqué le processus de l'accouchement. Et ils ont dit, tout le monde me dit, bien-aimé. Je vais dire, j'ai commencé à sentir les contractions, même à partir de 8 heures. 8 heures et à 13 heures, ça s'accentuait de plus en plus. Et les sages-femmes venaient, ils regardaient si c'est bon, est-ce que les centimètres, et c'est bon, tout et tout. Et les sages-femmes, ils regardaient si c'est bon, est-ce que les centimètres, et c'est bon, tout et tout. Toi, tu dis que je vais accoucher mon thé. Et non, madame, ce n'est pas encore ça. Et c'était tout lourd et, je vous dis. Bien-aimé, autour de 21h, 22h, bien-aimé, je n'en pouvais plus, je ne me contenais plus, ça faisait mal, j'ai crié, oh, j'ai crié fort. À 22h, je ne pouvais pas dire que je ne pouvais plus, je ne pouvais plus rien faire pour que je n'en ai. Bien-aimé, vers minuit, minuit, 23h ou minuit, on me demande d'entrer dans la salle. Bien-aimé, il fallait pousser les bébés. Déjà, les contractions qui avaient commencé depuis 8h, j'étais fatiguée. Et les bébés étaient gros, c'était un gros bébé. Les bébés étaient de 9 kilos. Bien-aimé, j'ai poussé les bébés. J'ai poussé les bébés, les bébés ne sortaient pas. Ils ont fait tout à l'heure, les bébés ne sont pas. C'était une preuve terrible. Si le Seigneur ne te soutient pas, tu n'es pas. Si tu es à l'âge, tu es à l'âge, tu es à l'âge. Et j'étais émerveillée. Pendant que j'étais à la salle d'attente, j'attendais comment les autres dames accouchaient. Les bébés criaient, ouais, ouais. Non, moi, c'est dans mon cœur, je disais, j'attends seulement ma part. Quand j'étais à l'âge, les bébés ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais je suis à l'âge, 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 je suis à l'âge. Bien-aimé, les bébés sont sortis, ils ne criaient pas, ils étaient juste là. Il n'y a pas de signes d'abga, on dit point d'abga, 1 sur 10. Pour les gens qui font la médecine, ils peuvent comprendre de quoi je dis. Les points d'abga ce sont au fait les signes à qui manquaient les bébés et en bonne santé, entre autres la respiration, la pulsation, la couleur de la peau et autres. C'est ce qui a été fait pour les bébés, les bébés, les bébés, les bébés étaient là, j'ai accouché un joli bébé, il était gros, beaucoup de cheveux. Je disais, waouh, ça c'est mon bébé. Les bébés sont encore plus dans les bébés, mais les bébés sont encore plus dans les bébés. Mais bien-aimé, l'enfant ne respirez pas. J'attends une sage-femme qui dit que cette femme a tué son homme. C'est comme si à la minute, après avoir entendu cela, à la minute qu'il suivait, c'est comme si je n'étais plus dans la salle où j'étais là. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, tu ne me feras pas ça. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de mon mari. Parce que tous les caprices que les femmes ont là, il faisait ça. Même si j'ai dit à 10 heures du matin, je vais manger les bioches, il va sortir pour aller chercher. Quand j'ai parté à cette montagne, je me souviens tant de moi. Quand on allait rendre visite au malade, j'ai commencé à rappeler au Seigneur le souvenir. J'ai dit, je ne me fasse pas ça. 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 Les sages-femmes étaient dépassées. Entre-temps, mon mari était dehors. Il sait que sa femme était dehors dans la salle d'accouchement depuis les 20 heures. Et comment ma femme ne sort pas ? Quand il voyait la sages-femme sortir de la salle, il demandait à ma femme, on dit, mais si rentre à la maison, on va t'appeler. Rentre à la maison, on va t'appeler. Et on l'a forcé de force vers Nini pour qu'il rentre à la maison. Il est finalement rentré. Il est bien aimé. Après, l'enfant a commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai aimé que la jeune fille me fasse bien et que j'ai hâte. Gloire à Dieu. Et une fois, en passant, j'étais en vie, je vois une sage-femme. Il me disait, pendant que j'étais à l'hôpital, il m'a dit, il faut faire suivre que tu vois ton enfant pendant les 14 premières années chez un pédiatre. J'ai dit, 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 gloire à Dieu, bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, mon fils, je vous dis, il est intelligent. comme il va au camp des étudiants, c'est lui qui est meilleur dans la lecture et dans les connaissances. Des fois, même quand on fait le partage à la maison, c'est lui qui nous rappelle les versets. Gloire au Seigneur. Éternel, mon âme te bénit. Seigneur, ces jours, je viens encore proclamer. Seigneur, que tu es bon, tu es bon, tu es bon. Et tes bontés, Seigneur, sont infinies. Merci pour ce que tu as fait pour moi hier. Je sais que tu peux encore le faire aujourd'hui parce que tu es Dieu. à toi le règne, Seigneur, à toi la gloire, à toi la touration, au nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, non, les livres, elles ne sont pas. pour tout ce qui avait soif, même si c'est lui qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, il vient manger et boire, sans argent, sans rien acheter. Je t'aime mon Jésus, en toi j'ai l'espérance, tous les jours, quel privilège, de t'avoir, en ma vie, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, je suis, toi et moi, pour l'éternité. Je t'aime, mon Jésus, en toi j'ai l'espérance, tu es, 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 Rire à jamais Oh oui cela J'abreuve mon cœur Là où ceux Qui t'aiment seraient sourds Mon ami de tous les jours Qu'est-ce qu'il est De ta voix Dans ma vie Dans mon cœur Je suis Toi et moi Pour l'éternité Tu m'emmènes chaque jour A tes ressemblées Tu m'élèves De gloire en gloire Je suis heureuse Mon trésor Inestimable Jésus le chemin La vérité la vie Nul ne vient Pour être trop tard Mon ami de tous les jours Mon ami de tous les jours Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est De ta voix C'est ici mon commandement Aimez-vous les uns et les autres Quand je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est De ta voix De ta voix Dans ma vie Et je profite aussi Pour saluer le pasteur Ici présent Le pasteur Zongo Le mari de maman jolie Sois béni Merci d'être parmi nous Je salue aussi le pasteur Orsny Qui est là Qui nous a rejoint Soyez pleinement béni pasteur Merci infiniment Gloire à Jésus Je crois dans la suite du programme Nous allons passer A la prestation de l'église Rachetée je crois Rachetée de Dieu Est-ce que vous êtes prêts L'église rachetée de Dieu Nous allons louer le Seigneur Avec eux Est-ce que le centre Ébénézère est ici présent Est-ce que vous pouvez faire du bruit S'il vous plaît Nous vous saluions tous Centre Ébénézère Nous vous aimons Nous vous aimons Nous vous aimons Nous vous aimons Et nous sommes contents De vous avoir parmi nous Ce soir Centre Ébénézère Et nous sommes contents aussi Parce que nous allons chanter En serrère tout à l'heure Amen Amen Merci Seigneur Gloire Gloire à Jésus Ils ont besoin De s'installer Ils ont besoin De s'installer A dire ce soir Gloire à Jésus On écoute Alléluia Alléluia Si je ne témoigne pas Ce que Dieu a fait Dans ma vie Je ferai partie Des neuf ingrats Qui n'ont pas pu Remercier le Seigneur L'année passée L'année passée C'était vraiment difficile Pendant l'année scolaire Et vraiment J'ai dû reprendre La première Mais cette année Dieu par sa grâce N'a pas manqué Au rendez-vous Parce que je lui ai dit Que cette année C'est ton année Et plus qu'il y a eu Beaucoup de défis Si on me défie C'est toi qu'on défie Parce que c'est plus moi Qui vis Mais c'est toi Qui vis en moi Et Dieu Comme il est le Dieu Des grands défis Cette année Il m'a donné vraiment Une grande chose J'ai pu réussir mon année Avec une moyenne de 14 Je m'en suis sortie Donc je glorifie Le nom de Jésus Pour cela Amen Glorie à Jésus On acclame pour Nicole Vous êtes prêts ? Quelqu'un d'autre Vous devez dire merci Au Seigneur Quelqu'un d'autre Alléluia Donc nous allons acclamer Le Seigneur Parce qu'il est en train De faire des grandes choses Au milieu de nous Jésus Jésus Tu es acclamé en ce lieu 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 Tu es acclamé en ce lieu Tu es acclamé en ce lieu Tu es acclamé, 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 tu es acclamé. Tout le temps, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Le groupe de louanges rachetés de Dieu est honoré d'être là ce soir. Pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits avec vous. Gloire à Jésus. Nous allons passer le mois de louange. Et je vous prie de vous tenir de vous s'il vous plaît. Si vous êtes un peu reconnaissant pour le Seigneur. Alléluia. Tu es un peu reconnaissant pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur et pas pour ton vagin. Comme Jean-Dart l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La Bible dit ceci, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » « Amen. » « Je rends grâce à ma mère, même pas à mon pasteur, mais à Jésus-Christ de Nazareth. » « Amen. » « Sans plus tarder, le témoignage est lent, mais par la grâce de Dieu, il sera raccourci. » « Amen. » « Alors, je veux commencer depuis le début pour pouvoir comprendre les choses. C'est après que j'ai compris. » « Je suis arrivée au Sénégal en 2009 pour les études. » « Et c'est en 2010 par là que j'ai rencontré le docteur Opala, papa Opala. » « Et quand j'ai vu le papa Opala, j'avais dit en mon cœur, j'ai dit à Dieu, c'est lui qui sera mon parrain de mariage. » « Il ne me connaissait pas. » « Je ne lui avais rien dit. » « Parce que j'étais amie avec sa nièce, sa soeur, la soeur, et les années ont passé. » « Je ne parlais pas avec le docteur Opala. » « Il n'y avait aucune communication. » « Et c'est en 2020 que j'ai revu le docteur Opala. » « Et on te vit en 2020. » « Et c'est là où je lui ai dit que, papa, je te veux comme parrain de mon mariage. » « Pourquoi je le précise ? » « Parce que dans la suite de mon mariage, il a été un acteur assez important. » « Je l'ai puissamment utilisé pour la personne que je suis aujourd'hui. » « Je savais pourquoi. » « Et donc, avant de me marier en 2017, j'étais tombée malade. » « Je pense que beaucoup le savent, j'ai souffert des fibromes. » « J'en avais plusieurs. » « Et jusqu'à ce qu'on avait décidé de m'opérer. » « Parce que l'échographie, c'était tellement gros. » « Donc, on les enlève. » « Et on priait, on priait. » « Et ma mère, je me souviens, ma mère était venue ici pour ça. » « Et on a commencé à prier pour ça. » « Toutes les nuits, on priait pour mon opération. » « Et le jour de mon opération, on m'avait enlevé quatre fibromes. » « C'était tout petit comme ça. » « Ce qui était gros à l'échographie, c'était tout petit comme ça. » « Et ces fibromes étaient tout noirs, calcinés. » « Ils ne comprenaient rien, ils ont dit, mais moi, ça fait des années que j'opère, je n'ai jamais vu ça. » « Juste pour ça, ils ont demandé à faire un examen de ces fibromes-là. » « Les fibromes sont allées en France sans revenu, ils n'y avaient toujours rien, ils n'ont rien trouvé. » « Et ma mère leur a dit, c'est la main de Dieu, ne comprenez pas. » « Et après, le médecin m'a dit, madame, vous devez tomber enceinte dans les trois mois qui suivent. » « Je lui ai dit, « Monsieur, je ne suis pas mariée, je suis chrétienne, donc je ne peux pas mettre au monde. » « Le docteur m'a dit, c'est à vos risques et périls, mais sachez que vous ne pourrez plus avoir d'enfants. » « Alors j'ai dit au docteur, si vous êtes Jésus, j'en aurai pas. » « Mais si vous êtes un homme, j'aurai des enfants. » « Et depuis 2017, jusqu'à ce que je me suis mariée, j'avais toujours des problèmes. » « Et puis comme son revenu. » « Comme si on ne m'avait jamais opéré. » « Je saignais tout le temps. » « Tout le temps c'était les hôpitaux, j'avais tout le temps des douleurs. » « Jusqu'à ce que je me suis mariée en 2021. » « Et après, je me suis dit que si Dieu me fait grâce, mon mari m'avait dit une parole qui m'avait fortifiée. » « Il connaissait mon histoire. » « Il m'a dit que, Ravi, je ne t'ai pas épousée pour les enfants. » « Je t'ai épousée parce que toi, j'étais aimée. » « Si Dieu nous donne des enfants, gloire à Dieu. » « Il ne nous donne pas aussi gloire à Dieu. » « Et nous continuerons à le servir. » « Mais vous savez le cœur des femmes. » « Je voulais un enfant. » « Et on a continué à servir le Seigneur. » « Mon mari a dit, gloire à Dieu. » « Je savais que Dieu allait agir. » « Le médecin m'a dit, « Parc, quand tu reviens, on va faire l'échographie du premier trimestre. » » Je suis partie. Quand je suis revenue pour l'échographie, je voyais le docteur qui se gratte la tête. Il se gratte la tête. Je dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il me dit non, il commençait à me préparer à autre chose. Tu sais madame, j'ai dit donc vous quand vous dites tu sais madame, c'est qu'il y a quelque chose. Il me dit madame, vous êtes enceinte. Mais il n'y a pas de bébé à l'intérieur. Je dis mais docteur, je n'ai pas bien compris. Répétez d'abord. Il me dit madame, vous êtes enceinte. Il y a la poche qui est là. Mais dedans il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bébé. J'ai dit mais comment ça s'explique ? Il m'a dit c'est comme ça. Mais non, je dis en fait comment ? Il m'a dit non, on doit te faire curetage, donc une opération, on va gratter tout ça. J'ai dit non, 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 stop. J'ai commencé à pleurer. J'ai expliqué à mon mari. Il s'est mis à genoux, on a commencé à pleurer. On a prié le Seigneur. Et le réflexe que j'avais c'était d'appeler mon papa, Papo Pala. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Il m'a dit ne tarde pas, viens à Mbourg. Je suis partie à Mbourg. J'ai passé une semaine à Mbourg. On a prié, prié. Papo Pala m'a dit ce n'est pas grave, ma fille. Même s'il n'y a pas d'enfant à l'intérieur, tu es déjà tombé en sein. Donc cela signifie que tu peux tomber encore en sein. Donc nous allons prier pour qu'il n'y ait pas d'opération, il n'y ait pas de curetage. Nous allons prier que cela parte naturellement. Et c'est ce qu'on a fait. Je suis rentrée, le lendemain, j'avais chauffé et j'avais des contractions. Et après la poche est sortie et est tombée. Pour nous c'était une victoire. Parce que Dieu avait déjoué une opération. On a continué à vivre, Papo Pala me disait juste, moi j'attends juste l'appel pour me dire qu'il y a un enfant. Ça n'a pas mis du temps, je suis encore en temps, bon, c'est que je ne savais pas. Je ne savais pas, je n'aime pas les personnes négatives. Et quand je me mettais à expliquer ce que je ressentais, la gynéco sourit, elle me dit, mais madame, vous êtes enceinte. Je dis à la médecin, regardez d'abord. Elle a regardé, elle dit, vous êtes enceinte. Après, c'est pour me dire qu'il n'y a pas un enfant dedans. Elle me dit, bon, d'accord, je comprends. Repars à la maison, tu reviens dans trois semaines, je te ferai écouter le cœur du bébé. Je suis repartie, quand je suis revenue, j'entendais le cœur qui faisait tout, 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 tout. Et j'ai appelé mon mari, il a sauté, il a dit, yes. Mais quand le diable entend ça, le diable ne nous laisse toujours pas tranquille. On a continué à prier, on était vraiment en prière. Parce que ma santé, même le médecin m'avait dit que pas de mouvement, pas de, tu ne fais rien. J'ai dit au Seigneur, mais comment je peux ne rien faire alors que c'est ma maison ? Je dois travailler. Mais ma responsable du groupe de louange me dit, tu vas servir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir. Et elle faisait exprès, elle me donnait même la louange. Je disais la louange en scène. Et à six mois, un jour j'avais des fortes douleurs. Je supporte, je supporte, je me dis ça, c'est pas normal. Je suis là à l'hôpital, on me dit, on doit t'hospitaliser. On me dit, fausse couche. J'ai dit, sept ans, je ne veux pas perdre sept ans. Je ne veux pas perdre sept ans. Une fois, c'est déjà arrivé. On n'a pas deux. On n'a pas deux. On m'a mis, j'étais hospitalisée, j'appelais papa Oupala et j'appelais mon pasteur. Les deux se sont mis en prière. On a prié, on a prié. Et Dieu a fait grâce, cet événement est passé. L'enfant n'était pas touché. On me dit, fausse couche, mais le col est fermé. C'est bizarre. Et après, Dieu m'a fait grâce jusqu'à ce que je sois à terme. Donc, le dimanche de la fête des maires, c'était le 30 mai. C'était une semaine, je pense, avant le mardi. Parce que le 30, c'était un mardi. Donc, le dimanche, je ne me souviens pas, le 28. Et on m'a dit, dirige la louange. J'ai dirigé la louange avec force. Je me disais que ce sont des douleurs des règles. Je me suis dit, si c'est seulement ça, les douleurs. Donc, moi, là, je vais mettre au monde facilement. Ça, c'est bien. Et le lendemain, lundi, ça continuait comme ça. Le soir, j'entends une voix. La voix me dit, prends la valise. Je prends la valise. La voix me dit, arrange la valise de maternité. Je dis, mais pourquoi ? Sans réfléchir, j'ai commencé à arranger la valise. Moi, tu ne te reposes pas. Je lui ai dit, ce n'est pas ton problème, laisse-moi faire. J'ai fini ma valise vers 22 heures. Et je suis partie au lit. À partir d'une heure du matin. Ça me faisait hyper mal. Là, je sentais maintenant que c'était une autre forme de douleur. Et à un moment donné, j'ai senti une poche se casse. J'ai senti quelque chose qui s'est cassé en moi. Et les eaux sortaient. À deux heures du matin. Et j'ai mis au monde à sept heures du matin. Et je veux préciser que Dieu a caché certains détails parce que j'ai dit avant, ils allaient m'opérer. Alors qu'on priait pour que je ne passe pas par l'opération. Parce qu'on savait que l'ennemi m'attendait là. L'enfant est né sans problème. L'enfant s'accorde au coup. Je vous assure, l'enfant est né, j'ai mis au monde par voie basse. Je n'ai pas eu assez de craie. L'enfant est né avec 3,160 kg. À la minute du même papa, l'enfant est en train de têter. Juste pour vous montrer un peu comment Jésus est merveilleux. Il est fort. Moi qui en avais déclaré stérile aujourd'hui, j'ai enfanté. Jésus est merveilleux. Pour cela, j'aimerais avec le groupe, on va prendre juste un chant pour glorifier Dieu. Je souhaite qu'on puisse danser ensemble. Un chant connu de tout le monde. Parce que je n'ai rien d'autre à donner à notre Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre de vous et glorifier Dieu ? Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Et je veux juste signaler que le bébé est dans la salle. Est-ce qu'on peut voir le bébé ? Voilà. Il s'appelle comment le bébé ? Alléluia. On va célébrer ensemble. Amen. Pour ce merveilleux témoignage. Je me souviens de ce jour à Golgotha. Là où Jésus avait tout accompli. Là où sans sang, elle avait tout mon être. Là aussi j'étais pardonnée. Je me souviens de ce jour à Golgotha. Là où Jésus avait tout accompli. Là où sans sang, elle avait tout mon être. Là aussi j'étais pardonnée. Est-ce qu'on peut le dire en sang, je me souviens de ce jour à Golgotha. Là où Jésus avait tout accompli. Là où sans sang, elle avait tout mon être. Là aussi j'étais pardonnée. Je me souviens de ce jour à Golgotha. Là où Jésus avait tout accompli. Là où sans sang, elle avait tout mon être. Là aussi j'étais pardonnée. Il a gagné. 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 Jésus a gagné Je veux chanter Jésus a gagné Je veux chanter Jésus a gagné Je veux chanter Est-ce que tout le monde peut dire Jésus a gagné Je veux chanter La foi vient de ce qu'on entend La parole de Dieu Parce qu'il vient de loin Et doit rentrer un peu tôt Je vais laisser la place au pasteur Fassar Qui a un merveilleux témoignage aussi Merci Maman Albert Le pasteur Fassar nous vient de Ficelle Merci Merci Je vous laisse le micro Tu vas te présenter Ok Merci beaucoup Je vous remercie tous Tout le peuple de Dieu qui est ici présent Qui est dans la joie ce soir Alléluia Aclamé pour le Seigneur Amen Je bénis le nom du Seigneur Et je bénis le Seigneur pour Papa Opala et sa femme Et je bénis l'éternel Mon témoignage Je vais juste brosser ça Parce que Avec le temps Parce que c'est tellement long Ce que le Seigneur a fait dans ma vie J'étais musulman Je ne jeûnais tout le Ramadan Je faisais mes prières Une minute je ne retardais pas Mais dans tout cela J'avais des problèmes Quel était le problème ? Toute personne ne pouvait plus rien faire Je ne pouvais plus aller quelque part Ma maman pleurait tout le temps Et c'est mon père qui fortifiait ma maman Ils m'ont amené à l'hôpital Ça n'a rien donné Même le docteur avait donné rendez-vous à ma mort Il a dit que trois jours seulement Votre fils va mourir Et mon papa était étonné Quand il est venu Ils m'ont amené chez un marabout Le charlatan Et le charlatan a dit qu'il faut que vous tuiez un mouton Parce que celui-là c'est un grand homme Et lui il doit aussi faire le fétichisme Dans tout cela Quand il m'a amené chez le fétiche Le fétiche disait que moi-même j'ai peur de le toucher Parce que le démon qui est avec lui est plus fort que moi Je ne peux pas le toucher Et il m'a laissé comme ça Et les choses s'aggravaient de plus en plus A toute fois que ça me venait Je courais seulement Il n'y a que seul mon papa qui pouvait m'arrêter Mais personne ne pouvait me rejoindre Mais si mon papa courait pour m'attraper Et il pouvait m'attraper Mais si mon papa n'est pas là Moi maman était dans le désespoir C'est pour cela qu'on m'avait enfermée dans une chambre Parce que je ne pouvais plus sortir Quand on voulait me donner la nourriture On passait juste Parce que personne n'osait ouvrir la porte Tout le village était dans l'étonnement Ils attendaient seulement maman Mais un jour mon papa a ouvert la radio pour écouter les informations Et dans cette information Je me suis dit que le pasteur Albert Parce que mon papa avait peur Parce qu'il avait entendu que le pasteur est chrétien Et moi même j'avais dit que si c'est des chrétiens Je ne partirais pas Parce que je suis musulman Et mon papa m'a dit Si tu veux mourir maintenant tu n'as qu'à nous dire Mon maman était là dans les pleurs Et c'est là que mon papa m'a ramassé Il m'a mis sur la charrette Et il m'a amené chez le pasteur Quand on est arrivé chez le pasteur Quand on est arrivé Le pasteur m'a dit qu'ici ce n'est pas le maraboutage Je vais prier au nom de Jésus Et si tu as des grigris avec toi Toutes ces choses là je vais enlever Et il m'a demandé si tu as des grigris Et je lui ai dit que c'est à la maison Et j'avais des idoles qu'on avait déjà placées pour moi Avec beaucoup de grigris Tout était à la maison Le pasteur m'a dit Je n'ai jamais oublié le verset qu'il m'a donné le premier jour Matthieu 11 verset 28 Pour tous qui êtes fatigués et chargés Venez à moi et je vous donnerai le repos C'est là que le pasteur m'a donné Je ne veux jamais oublier ce verset là Et il a prié pour moi Je commençais à ressentir quelque chose de jamais vu Quand je suis rentré à la maison Parce que les gens La première nuit Ma maman est venue veiller sur la fenêtre Pour voir si j'étais mort ou pas Quand ils ont ouvert la porte Comme ils me voyaient dormir Ils n'étaient pas dans l'assurance Il fallait qu'ils m'éveillent pour savoir si j'étais en vie Et c'est là que je me suis réveillée Quand je suis sortie de la porte Ils m'ont dit va te laver Je suis partie me laver Ils m'ont apporté la nourriture Et j'ai bien mangé Et c'est là que ma maman a commencé à sourire Et c'est là que mon papa a commencé à verser les larmes Mon papa n'a jamais pleuré quand j'étais malade Mais le jour que j'ai commencé à sentir bien Et mangé C'est là qu'il a commencé à pleurer On m'a ramené encore chez le pasteur Le pasteur m'a dit Tout ce que tu as comme idole et grigri Comme idole et grigri Je vais tout brûler Et j'ai ramassé tout J'ai ramené chez le pasteur Il a tout brûlé Quand il a brûlé tout cela Et il m'a demandé Qu'est-ce que tu attends de Dieu Je lui ai dit que comme Dieu m'a délivré Je vais le servir toute ma vie Et c'est là qu'il m'a dit Je vais t'amener en formation Et c'est là que je commençais à faire la formation J'étais là, je n'ai jamais fait l'école Je n'ai jamais fait l'école Mais avec la formation Je commençais à pouvoir lire Et je priais le Seigneur Je demandais à Dieu Si tu me guéris Jusqu'au jour où Dieu aussi a commencé A me donner les dons de guérison Et aujourd'hui je suis pasteur Alléluia Dans toutes ces choses Le Seigneur a fait un grand miracle Dans mon village Il y avait un enfant Qui était monté d'un arbre L'enfant est tombé Et il est mort sur le champ Et j'étais sortie Son papa est familier à moi Quand le papa courait Pour aller appeler mon papa J'ai entendu tout le village qui criait J'ai jeté mon sac à côté de la maison Et je commençais à courir Pour voir ce qui se passait Et le papa commençait à crier Je demandais où est l'enfant Je lui ai dit que cet enfant ne mourra pas Il a dit que non C'est fini l'enfant est mort Je lui ai dit que cet enfant va revenir à la vie Il a dit que tu n'as pas besoin de prier Parce que l'enfant est déjà mort Tout le monde criait Je me suis mis à genoux Et je commençais à prier Je priais Jusqu'à ce que l'enfant a éternié Et l'enfant est s'élevé aujourd'hui C'était le mois de ramadan Toute la maison de cet enfant-là était en jeûne Ils étaient musulmans Le papa a s'élevé devant toute la famille Il a dit que c'est terminé ici Personne ne va plus jeûner ici Pour tous Il a pris les chapeleurs Et il a jeté tous les chapeleurs musulmans C'est là que le chef de la maison A donné sa vie à Jésus Parce que ce papa était tellement en caractère difficile Mais le jour que l'on fait Le Seigneur a fait de grandes choses Il y a une église où on m'a établi aujourd'hui dans mon village Le Seigneur fait de grandes choses Je bénis le nom du Seigneur Amen, 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 Amen Alléluia Est-ce que tu peux faire une standing ovache A Jésus de Nazareth Cet homme de Galilée qui allait de lieu en lieu pour faire du bien Par où Jésus allait guérisser les malades Il délivrait ceux qui étaient sur l'emprise du diable Bien-aimé, ça se passe de commentaires Le Seigneur est en train de parler à nos cœurs Je retiens une chose Il a dit Seigneur, si tu me guéris Moi aussi je prierai pour des gens pour qui guéris Le Seigneur a exaucé sa prière On va se passer de commentaires Je vais appeler la sœur Ezi Alléluia Le Seigneur a fait des grandes choses Des merveilleuses choses dans la vie de cette sœur Et elle va nous partager ce témoignage Je vais appeler la sœur Ezi Alléluia Alléluia Et pendant que je suis en train de parler J'ai la chair de Pou Je dis Seigneur, tu es mort Alors je tenais d'abord à remercier les responsables de cet événement Merci à Dr Opala et Maman Preslin De m'avoir choisie parmi toutes ces personnes Qui ont été choisis Pour pouvoir annoncer ce que le Seigneur a fait dans leur vie Alors j'ai beaucoup de témoignages Mais aujourd'hui on va faire pour J'ai commencé à souffrir de ce qu'on appelle L'échec répétitif La classe de terminale a été pour moi un cauchemar J'ai commencé à faire le bac La première année j'ai fait le bac J'ai échoué avec ma jumelle Je n'étais pas trop triste Parce que je me suis dit que je n'allais pas travailler C'était normal La deuxième fois on a pris l'initiative de travailler dur On a rencontré une soeur qui nous a emmené à l'église Et à ce moment là on priait Mais je n'étais pas encore un chrétien Comme on le dit J'avais un pied dans le monde Un pied dans l'église Comme il m'a allé à l'église Alors on a travaillé pendant la délibération Ma jumelle a eu le gératé Mais cette fois-ci J'ai chanté pour toi Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ma jumelle finalement est venue au Sénégal Je suis restée toute seule Mais je déprimais tellement que je pleurais toutes les nuits La douleur était forte Je suis allée à l'église J'ai été fortifiée Pour la troisième fois j'ai dit Ok je vais le refaire cette fois-ci Je vais travailler J'avais vraiment laissé toutes les distractions Je répétais les épreuves passées Et je priais A ma grande surprise J'ai batté encore le bac Alors là Mon monde s'était écroulé J'avais déjà commencé à préparer mon voyage Pour aller en Chine avec mon grand frère On avait déjà tout fait Il manquait plus que le bac Mais quand je voyais tout Tous ces projets partis dans l'eau Je disais Seigneur Tu m'as laissé Tu m'as laissé J'ai plassé Je m'en souviens Quand j'étais seule dans ma chambre J'entendais des voix Des voix qui me disaient Faut te suicider Tu ne vaux rien Tu ne vaux rien Et c'est avec beaucoup d'émotion Que je le dis encore Je m'en souviens Je m'en souviens Je m'en souviens Je m'en souviens Pour ne pas pleurer Parce que c'était des moments difficiles Alors là J'ai fait asseoir mon père J'ai dit Papa écoute J'irai plus à l'école Vu que mon voyage pour la Chine est annulé Je veux rejoindre ma jumelle au Sénégal Parce que je la voyais épanouie Et servez le Seigneur Chez le docteur Opala Dans le groupe Logos C418 Et c'est ça La paix là Que je cherchais maintenant Je suis arrivée au Sénégal Concernant ma santé J'étais très maladie Je suis tombée malade au Sénégal Le docteur Opala A prié pour moi Ce soir là Cette nuit là Je suis tombée 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 Je viens d'être réveillée A l'hôpital Je voyais mon esprit Qui commençait à sortir Je voyais ma jumelle Qui pleurait Je voyais ma sèche Et maman prétit Et c'est là Dieu a fait un miracle Et je suis revenue en moi Alléluia Alléluia Le Seigneur est bon Et à ce moment là J'ai commencé à aller à l'école J'ai été guérie Totalement des maladies Le défi qui me restait C'était le bac Je suis allé à l'école Je suis allé à l'école J'ai commencé à Pour faire cause Je suis allé à l'école J'ai commencé à travailler Et cette fois-ci J'ai raté encore le bac Mais j'ai pleuré J'ai connu ce qu'on appelle Par l'humiliation Parce que je devais aller à l'école Avec mes petits frères Je devais faire la terminale Avec Shama Avec Maurice J'ai été humiliée J'ai dit Comment c'est possible Et là J'ai commencé à prier Mes petits frères ont eu le bac Et je suis restée J'ai raté de 22 points Comme ça Je suis allé à l'école 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 Et je suis allé à l'école Je suis allé à l'école Et Dieu m'a fait grâce Et j'ai rencontré le frère Audrey Qui est aujourd'hui mon mari Et chaque fois J'étais avec le frère Audrey Mais je n'ai pas nuissé Pas comme possible Pour la première fois de ma vie Je n'ai pas nuissé Et les parents finalement Euent l'initiative De nous envoyer à Dakar Où je me suis inscrite A l'université Et au lycée Pour les cours du soir Passer le bac Au candidat libre La Covid est venue On est rentré à la maison A Bourg Je ne sais pas pour vous Mais la Covid a été pour moi Une bénédiction Parce que pendant le confinement On a passé des moments intenses Dans la présence de Dieu Ce soir je voudrais encourager quelqu'un à ne jamais baisser les bras A toujours prier Parce que je veux dire Parce que lorsqu'on prie le Seigneur Il est là Il nous exhauste Parce qu'il n'est pas pour moi Parce qu'il n'est pas pour moi Il est là 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 Un soir pendant que tout le monde dormait Je n'ai pas précisé au début Chaque fois que je faisais le bac Chaque fois que je me réveillais Je partais prendre les résultats du bac Je t'ai toujours échoué Pendant six ans J'ai fait ce rêve Au moins trois fois dans l'année Ce soir-là J'ai commencé à dire à Dieu Seigneur Ma vie désormais t'appartient Mes échecs passés sont passés Et cette année Je fais le bac Pour la sixième fois Et pour la dernière fois J'ai dit Seigneur Tu as vu comment Pour la cinquième fois J'ai fait le bac Quelqu'un m'a proposé De m'acheter le bac Mais on m'envoyait Tu étais déjà prêt Pour qu'on m'achète le bac Et ça je n'étais pas au courant Mais quand j'apprends cela J'ai dit Non, non, non Je suis dans le Seigneur Le Dieu en qui j'ai cru C'est lui qui va me donner le bac Pour la cinquième fois Voilà, j'avais raté finalement Mais j'ai commencé à rappeler J'ai dit S'il fallait acheter le bac Je devais le faire Parce que mon père Il a démoigné Mais parce que je t'appartiens Je ne veux plus faire ce rêve Ou dans la nuit Dans le rêve Je suis heureuse Dans la réalité Je pleure Non, c'est fini Alors bien aimé À ce moment-là Le Seigneur A commencé à agir dans ma vie On a enlevé les frontières On a ouvert les frontières Nous sommes repartis à Dakar Je partais à l'université Le matin, le soir Les cours du soir Pendant les examens On a délibéré Et à ce moment-là Le Seigneur a fait un miracle Oh oui, le Seigneur a fait un miracle Mais il ne s'est pas arrêté là Dès que j'ai eu le bac Mais les portes ont commencé à ouvrir Dans ma vie D'une façon extraordinaire C'était comme des escaliers Je me suis mariée Ça s'est pas arrêté là J'ai eu la licence En marketing et communication Ça s'est pas arrêté là Et j'ai eu une merveilleuse petite fille Et je sais que le Seigneur N'a pas fini d'écrire mon histoire C'est pourquoi ce soir Je me rétends Peu importe ce que tu traverses Tes défis peuvent être le travail Ça peut être le mariage Ça peut être les finances Ça peut être les choses que Dieu a dit de toi Le Seigneur n'a pas fini d'écrire ton histoire Parce que ton nom sera désormais miracle Même si Satan ne veut pas Ton nom sera désormais miracle Alléluia Alléluia Je t'invite à deux À chanter avec moi Je t'invite à des choses que Dieu a dit de toi Ça c'est mon nom Miracle, miracle, c'est mon nom Même si Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Miracle, miracle, c'est mon nom Même si Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Miracle, miracle, c'est mon nom Même si Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Miracle, miracle, c'est mon nom Miracle, miracle, c'est mon nom Même si Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Est-ce que tu veux bouger pour la gloire de notre Dieu ? Mon témoignage sera raconté de génération en génération Miracle, miracle est mon nom Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom Miracle, miracle est mon nom Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom Alléluia Gloire à Jésus Alléluia, quel merveilleux miracle de la part de notre Seigneur Jésus Christ Gloire à Jésus Nous continuons à louer le Seigneur Et nous allons appeler notre soeur Nouchka Pour nous conduire dans cette célébration Alléluia 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 Bonsoir, preuve de Dieu Waouh Ça me fait bizarre d'être là en fait Vraiment J'ai écouté tous ces témoignages J'ai écouté tous ces témoignages Et je vous assure Je me suis reconnue dans chaque témoignage C'est extraordinaire C'est comme si C'est comme si le Seigneur a découpé Les témoignages de ma vie en plusieurs En plusieurs C'est extraordinaire Les témoignages des accouchements Les témoignages des maladies Ah waouh Et ce soir S'il y a quelqu'un dans cette salle Qui ne croit pas que Dieu est là Je veux t'assurer que Dieu est là On va chanter cette chanson ensemble D'accord Peut-être que vous ne la connaissez pas Mais c'est très facile Alléluia On va peut-être pas D'accord On va peut-être pas sauter aujourd'hui Mais je veux que Je veux que tu te disposes comme tu veux Je veux que tu disposes ton coeur comme tu veux Mais que tu ressentes véritablement La présence de Dieu dans ce lieu Et que au sortir d'ici Toi aussi Tu pars avec un témoignage Qu'en sortant d'ici Tu te dises Ah la prochaine édition Je viendrai témoigner aussi Alléluia Le refrain va seulement faire comme ça Vous allez seulement dire ça avec moi T'as chékinat Ta gloire est là Ta présence dans ma vie Oui meurt Dis-le encore avec moi Ta chékinat Ta chékinat Ta chékinat Ta gloire est là Ta présence dans ma vie Oui meurt Oui ensemble Oui meurt Oui meurt Oui meurt Oui meurt Oui meurt Oui meurt Près de toi je viens Sans rien à moi Comme un videérien Fait que je suis sans toi Prends ma main, ne me lâche jamais Que ta présence ne me quitte jamais Prends ma main, ne me lâche jamais Je voudrais vivre cette grâce Près de toi je viens, sans rien à moi Car ma vie derrière, faible je suis sans toi Prends ma main, ne me lâche jamais Que ta présence ne me quitte jamais Prends ma main, ne me lâche jamais Je voudrais vivre cette grâce Ta chékinah, ta gloire est là Ta présence dans ma vie Oh oui, ta chékinah, ta chékinah Ta gloire est là Ta présence dans ma vie Oh oui, ta chékinah, ta gloire est là Ta présence dans ma vie Seigneur ta chékinah, ta chékinah Ta présence dans ma vie Je dis ta chékinah, ta chékinah Ta chékinah, ta chékinah Ta gloire est là Ta présence dans ma vie Ta chékinah, ta chékinah, ta chékinah Hey Oui, ta gloire est là 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 Oh ta gloire est là Sous-titrage ST' 501 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 Père 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 J'ai fait des études en infirmière et pendant trois ans, quand j'ai fini, j'ai fait trois mois là-bas. Après, j'ai présenté ma démission parce que c'était trop difficile là-bas. Et après cela, je suis allée chez moi. J'ai resté auprès de ma mère au chômage. C'était pendant la période du coronavirus. C'était difficile de ne pas avoir de travail durant cette période-là. Rester toujours à la maison auprès de ma mère sans rien avoir pour l'aider. C'était compliqué. Après cela, je suis partie à Dakar pour finaliser quelques documents à mon école. Et là, mon téléphone a sonné. On m'a appelé pour un entretien. Et on m'a dit, si c'est toi, Gabriel et Sophie, j'ai dit oui. On m'a dit, viens pour un entretien, pour faire test pour les gens qui doivent voyager. C'était pour les gens qui devaient quitter le Sénégal et voyager à l'étranger. Si toutefois, on te fait le test et que tu as le Covid, tu restes ici, tu te soignes avant de partir. Mais si tout allait bien, tu pouvais prendre ton billet et puis voyager. Mais la fois que j'ai découvert le vieux de la santé, c'est extraordinaire. Parce que la vie professionnelle, c'est que je peux voir, surtout pour la santé. C'est là-bas que j'ai découvert une vie extraordinaire. Et que j'ai su que c'était vraiment difficile. Le milieu professionnel, surtout en milieu de santé. Dans tous les lieux de travail, il y aura toujours des mauvaises personnes. Mon collègue, vous savez, il y a un élèvesement. Il y a un élèvesement, il y a un élèvesement. Il y a un élèvesement, il y a un élèvesement. Il y a un élèvesement, il y a un élèvesement. Il y a un élèvesement. Il y a un élèvesement, il y a un élèvesement. Après cela, nos dirigeants nous ont appelés et nous ont expliqué la raison pour laquelle la police était là-bas et qu'il y avait des gens qui partaient faire les tests illégalement aux gens et ça revenait plus cher et que ça pouvait amener aussi certaines difficultés. Et c'est ainsi qu'ils ont renvoyé beaucoup d'entre nous et moi je faisais partie des plus anciens dans le travail. Et après cela, on a pris qui était tellement attaché au maraboutage. Lui, il savait qu'il avait une dent contre elle et il savait qu'elle n'était pas dans toutes ces choses-là mais il voulait tout faire pour lui ennuyer. Et parfois, lui aussi, il commençait à aller faire des prélèvements clandestins ailleurs et souvent, il amenait plein de choses au bureau. Par exemple, il pouvait même amener un coq tout rouge et puis déposer dans le bureau alors que je ne comprenais rien. Et je commençais à avoir peur. Et je commençais à avoir peur. Et puis, quand je lui ai dit à ma mère, ma mère m'a dit, passe-moi seulement son numéro, je vais lui parler. Il saura que tu es appartien à Jérôme. Je ne sais pas. Je suis en train de parler avec Maman. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ainsi que j'ai amené les choses là, on a prié par rapport à cela, on a prié par rapport à cette histoire, c'est que la personne-là qui faisait toutes ces choses, il a fini par être renvoyé aussi de son poste. Et par la grâce de Dieu, moi-même, j'ai été embauchée là-bas. Alléluia. Applaudissements. 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 et nous ne pouvons partir ailleurs si ce n'est qu'à lui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, merci. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à chanter pour l'Église, s'il vous plaît? Deux groupes, deux groupes. Allez-y, allez-y d'un fou. Tu es fidèle, oh Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, oh Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle. Il est capable, oh Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle. Mon Jésus et papa Jésus un papa Papa Mon Jésus et papa Mon Jésus et papa Si c'est pour la première fois que tu entends des personnes qui parlent de ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie Si ces choses que tu entends t'étonnent et te surprennent Est-ce que tu peux juste te lever ta main là où tu es Si tu es émerveillé par ce que tu entends, est-ce que tu peux juste te lever ta main Est-ce que tu es merveilleux, c'est merveilleux ce que tu fais Et si ces choses merveilleuses tu les désires aussi dans ton coeur Si tu désires être délivré du maraboutage Si tu désires être délivré de la sorcellerie Si tu désires être délivré d'une quelque maladie Sache que Jésus-Christ peut le faire Parle-lui simplement dans ton coeur Il est là Demande-lui de faire cela pour toi Il le fera Car il est fidèle Nous continuons avec les témoignages Nous allons rappeler Notre frère du centre Ebenezer Il y a un frère du centre Ebenezer qui voudrait témoigner C'est un frère qui vient de très loin Il a vu la main de Dieu dans sa vie Dieu est un protecteur Quand notre vie est entre ses mains Personne ne peut l'arracher Le diable ne peut rien faire Quand vous venez de l'éternité Le Seigneur là Tu ne coulera pas Ta voix ne coulera jamais Quand tu es avec Jésus Et ce frère je veux le laisser se présenter Sois le bienvenu Amen Bonsoir à tous Pour cette invitation Que vous avez invité également Cet centre Ebenezer Je m'appelle Ngoch 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 Je suis au centre Ebenezer depuis 2010 Cela fait 13 ans que je suis là-bas On a beaucoup de choses à dire Mais on va résumer En sélectionnant une Vous nous excusez La personne qui devrait faire ce témoignage N'est pas là aujourd'hui Il devrait quitter le village Parce que cette personne également était au mariage Et il était la mère Je pense que certains ici ont eu la nouvelle Qu'il y avait également un bateau qui avait fait le naufrage Dans notre église il y avait un jeune qui était dans ce bateau là C'est lui qui devait faire le témoignage Alors je ne serai pas loin et également sur ça C'est lui vraiment que le Seigneur a sauvé Avec des personnes qui étaient là-bas aussi Ils ont pu être sauvées Il y en a aussi des personnes qui étaient là-bas aussi Ils sont morts Le Seigneur est partout Quelque soit là où vous pouvez être Il est là-bas Vous m'excusez je m'arrête là-bas Mais le témoignage que je vais donner Ce témoignage C'est une jeune fille Qui venait également de Tadagin Donc elle était malade C'était en 2018 Lorsqu'elle est venue ici au centre à Sali On l'a accueillie On l'a reçue aussi Et durant également tout son séjour là-bas C'était extrêmement difficile La fille s'appelle Adama Nimi Donc elle avait un mari de nuit Elle était aussi médicalement aussi Et vraiment c'était difficile Pour nous et pour elle Et aussi elle avait aussi un esprit de séduction A cette époque j'étais élève au lycée de Sali Pour ceux qui connaissent la maison Il y a un jardin derrière la maison C'est là-bas que j'étudiais des fois le soir Et chaque soir elle venait vers moi Et sa tenue d'histoire Et là le Seigneur m'a aidé Et j'ai compris qu'elle a un esprit de séduction Et à chaque fois que je lui parlais de Jésus Elle enlevait également ses cheveux Qui étaient au milieu de la tête Elle les a enlevés En disant je ne sais pas ses cheveux Et elle les a enlevés Et aussi son mari de nuit A chaque fois qu'il venait Il était à la porte de la maison Parce qu'il ne pouvait pas entrer Et comme ça elle nous disait Je vais répondre à mon mari Parce qu'il est à la porte Et il m'attend Pourquoi ? Parce que celui-là ne pouvait pas entrer dans la maison On faisait la délivrance On priait pendant des jours Pendant des mois Le 24 décembre 2018 Elle est entrée également à l'hôpital Elle a subi une opération Mais cela n'a pas arrêté là-bas Elle a continué encore Et on tient encore à faire la délivrance On lui enseignait la parole On l'encadrait Et on le comprenait aussi Et si je ne m'entends pas aussi En février 2019 Où le pasteur Marcelo était là Elle a encore piqué des crises Et on a prié pour lui là-bas Et dans la même semaine Lorsqu'elle était à la maison C'est dans cette semaine Qu'on a fait une dernière prière Avec elle Lorsqu'elle a quitté L'Essat Pendant également La croisade Et qu'elle est venue à la maison Et qu'on a pris pour lui C'est à ce moment-là Maintenant qu'elle est guérie totalement Dieu est un Dieu de temps Et quel que soit la situation Quel que soit le temps aussi Le Seigneur est au contrôle Et à travers nos pierres À travers cette croisade On a vu encore la nuit de l'éternel Le Seigneur est vivant On a beaucoup de choses à dire Depuis que nous sommes là-bas au centre Jusqu'à l'heure où je vous parle Quand je vous dis On a beaucoup de choses à dire Parce qu'on l'a vécu Depuis 2010 à nos jours Que le Seigneur nous bénisse Excusez-nous encore La personne qui devait le faire Et à ça aujourd'hui Vraiment On ne le souhaite pas comme ça Voilà vraiment ça Qui m'a touché Parce que j'étais fatigué À ce moment-là Et les gens aussi S'étaient fatigués Parce qu'on a dépassé de l'énergie On a dépassé de l'argent Le 24 décembre Le passeur devrait aller au village Mais il est allé à l'hôpital Pour aider cette jeune fille-là Que le Seigneur vous bénisse Le Seigneur est un Seigneur de temps Le Seigneur vous bénisse On a clé, on a clé, on a clé On remercie le Seigneur Pour ce merveilleux témoignage Est-ce que le groupe Le groupe de louanges peut s'approcher C'est bon pour votre prestation Votre chant en Sérère Merci de vous approcher Jésus-Télie Vous êtes vraiment du bien Alléluia Il a brisé les chaînes À la croix de Golgotha Il a brisé la mort À la croix de Golgotha Il a brisé l'échec À la croix de Golgotha Il a brisé la dériveté À la croix de Golgotha Il a brisé Gloire à Jésus Amen Qui est content ce soir ? Amen Nous sommes là ce soir pour louer le roi des rois Le carriadeur des cieux et de la terre Le médecin par excellence Le roi des rois Amen Nous allons santé en Sérère Pour ceux qui ne comprennent pas ma langue Je sais que ça sera divisé pour votre confréation Ça sera de bonnes lois et de bonnes adorations Vous allez danser, vous allez cuirer pour la gloire de Dieu Amen Gloire à Jésus Alléluia 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 Sous-titrage MFP. ... 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